Qu'est-ce que l'année dernière est plus dur que de gagner ? On a essayé de relever la tête et de montrer ce qu'était vraiment l'équipe de Montpellier. À la mi-temps, les coachs nous disent qu'on n'a rien fait, on les a regardés jouer. On essaie de se remobiliser malgré le score. Même si on ne gagne pas, il faut qu'on sorte la tête au bout du match. On essaie de faire le mieux en deuxième mi-temps. Elles sont physiquement plus athlétiques que nous. Dans les rocs, notre but c'était de les faire plus courir. On n'a pas forcément réussi. Ce sont les ballons de récup, c'est là où on envoie du jeu et où on arrive à marquer. Aujourd'hui, ce n'est pas passé. On arrive en finale, c'est clair. Ce n'est pas aussi bien que l'année dernière, mais comme on a dit avant, une finale, ce n'est jamais facile à gagner. Et avec la preuve, on a perdu. Et c'est quand même une bonne idée. Pour nous, ça a été magique. On a pu vraiment montrer ce dont on était capable et produire du jeu autant contre cette équipe qui est Montpellier et qui est une équipe très difficile. Un régal d'avoir pu s'exprimer autant. Il en fallait parce que Montpellier est une équipe à la base très agressive. Et on savait que si on n'est pas de suivre notre jeu, on allait charger le temps. Elles sont très agressives. Dans les matchs qu'on a faits, elles nous ont énormément embêtés sur les rucks, sur les ballons portés. On savait qu'on s'attend de toutes les façons, donc il fallait vraiment monter notre agressivité au maximum pour pouvoir les contrer le plus possible. On savait très bien que les phases finales, ce n'est jamais gagné d'avance. C'est sûr que si on regarde d'un œil extérieur, c'est vrai que de terminer première et tout, c'était la suite logique. Maintenant, les phases finales, il faut toujours s'attendre à charger, à ne pas pouvoir faire ce qu'on veut, à être concrets, par rapport à la recrage aussi. On ne sait jamais trop non plus comment ça va se passer. Donc là, on a réussi à jouer avec et ça s'est très bien passé. Oui, une saison, ça a été une très belle saison en équipe de France. Une très belle saison avec le club. Maintenant, je sais très bien que ce n'est pas fini. Il va falloir encore donner énormément et progresser. Donc on verra bien cette saison. Il y a la coupe du monde qui arrive. Donc voilà. Là, c'était vraiment France et le club. Et là, on va pouvoir un petit peu plus se tourner vers l'équipe de France. Là, on a un groupe très… comment dire ? On a un super groupe. On a beaucoup de jeunes. On a de bons caractères qui peuvent être très très bons pendant les matchs. J'ai appris en dehors. Il faut savoir gérer tout ça, mais c'est des filles super sympas, extraordinaires. Et quand ça joue rugby, quand ça parle rugby, c'est un régal d'être dans cette groupe et de faire la fête avec elle et de vivre avec elle en règle générale. Parce que c'est vrai que là, ça fait un mois qu'on se voit pratiquement tous les jours. Donc c'est vrai que c'est très très dur pour qu'on a toujours un lendemain de passer à ce rythme-là. Et je félicite les filles d'avoir tenu le coup. Parce que mentalement, quand même, ça reste assez gros. Donc voilà, j'ai félicite pour ça d'avoir tenu le coup et d'être allée jusqu'à la finale et jusqu'au titre. Ce qui est fabuleux.